... Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Amoné TV. Bonjour et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un autre sujet avec une autre personnalité. Cette fois-ci, nous accueillons le professeur Issaouan. Le professeur Issaouan est avec nous aujourd'hui pour nous parler, mais surtout de son livre, le livre qu'il a publié, bien sûr, qui parle de diabète et de la vie. On y reviendra, mais avant tout, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Ouad. C'est un plaisir de vous avoir à Amoné TV. C'est moi. Je vous remercie pour cette invitation et je suis à votre disposition pour cet entretien. Merci beaucoup. Alors, le professeur Issaouan est médecin, il est docteur en médecine et agrégé donc en santé publique. Il est également enseignant-chercheur à l'université à Saint-Sec de Jigenshore. Et il est également l'auteur de nombreuses publications scientifiques, n'est-ce pas, dans les différents domaines où il évolue. On parle de santé publique, n'est-ce pas, depuis de myologie, de santé communautaire également, santé et environnement. Tout ça, c'est des domaines sur lesquels le professeur Issaouan publie. Et il a également une expérience avérée, n'est-ce pas, puisqu'il a parcouru un peu l'Afrique, le monde, pour servir avec son expertise. Et aujourd'hui, il a capitalisé quelques réflexions autour du diabète. Il est l'auteur de ce livre, « Le diabète et la vie de l'intérieur vers l'extérieur, expérience et réflexion d'un médecin ». Mais déjà, professeur, pour commencer, moi, j'aimerais bien savoir la motivation, peut-être, ce qui vous a surtout poussé. Vous en parlez un peu dans ce livre. Merci beaucoup, M. Ouad. Merci pour la présentation exacte que vous avez faite de ma personne, de ma modeste personne. Je suis en effet, en plus de mes fonctions de médecin de santé publique, je m'investis depuis plusieurs années, sur les aspects scientifiques, épidémiologiques, stratégiques, politiques, des maladies non transmissibles. Quand on parle de maladies non transmissibles, ça regroupe essentiellement quatre catégories. Dans l'ordre de prévalence, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est le diabète, c'est les cancers, c'est les maladies respiratoires chroniques. Donc, dans l'ordre de prévalence inverse, quoi. Donc, je m'intéresse à ces maladies qui vont être avec les zoonoses, c'est-à-dire les maladies communes à l'homme et à l'animal, à mon avis, les grandes pandémies du XXIe siècle. Et pourquoi je m'y intéresse ? D'abord, on se rend compte que dans nos pays en développement, ces maladies prennent de l'ampleur, d'une part. D'autre part, contrairement à ce qui se passe dans les pays développés, ces maladies touchent de plus en plus des sujets jeunes. Bon, c'est une tendance mondiale, c'est vrai, mais c'est encore plus marqué dans nos pays. Troisième chose, ces maladies n'épargnent pas les couches pauvres de la population. Et on dirait même que les pauvres sont encore plus touchés. Donc, ces trois facteurs fondent mon intérêt pour les maladies non transmissibles. Pas seulement le diabète. Bon, évidemment, la motivation principale de ce livre, c'est que je vis moi-même avec le diabète depuis plus de 15 ans. Je suis diabétique, ce qui fait que je m'intéresse de fait à cette affection dont je suis victime. Au plan scientifique, je viens de le dire, mais au plan aussi de la vulgarisation scientifique. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire d'expliquer c'est quoi. Donc, le diabète et la vie, c'est d'une part la maladie en elle-même. Le premier chapitre du livre s'appelle « Le diabète tel qu'en lui-même », mais aussi la maladie dans ses manifestations sociales, sociétales, voire sociologiques. et la lutte globale, la lutte générale qu'on doit de façon, disons, énergique, mener contre les maladies non transmissibles de façon générale. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que la réponse aux maladies non transmissibles, ce n'est pas des réponses spécifiques par maladie, non. C'est des réponses qui englobent toutes les maladies non transmissibles. Voilà pour votre première question. Alors, quand j'analyse un peu cette réponse, vous vous intéressez à cette maladie, en tout cas aux maladies non transmissibles de façon globale, parce que vous aussi, vous êtes sujet à ça, mais également, il y va également de votre profession. En ce moment, quand vous jetez, peut-être quand vous pensez à votre domaine en tant que médecin, et quand vous pensez également au fait que vous vivez avec le diabète, comment est-ce que vous parvenez, peut-être vous-même, à travers votre expérience personnelle, en tout cas à cumuler les deux, vous êtes intéressé, mais doublement. Tout à fait. Comment s'exprime aujourd'hui cette dualité dans ce cas ? Merci pour votre question. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon intérêt pour les maladies non transmissibles m'a amené à m'impliquer dans l'Alliance nationale contre les maladies non transmissibles et à devenir aujourd'hui le président. Alors, cette dualité, vous avez raison de poser la question de cette dualité, parce que quand on est malade, on va chez le médecin. Bon, quand le médecin est malade, il essaye lui-même de trouver les maladies. Donc, pendant très longtemps, j'ai été dans une sorte de déni de la maladie. Et le déni, c'est d'ailleurs un titre, je crois, d'un des chapitres du livre. On repousse toujours plus loin le seuil. Non, je ne suis pas encore diabétique. Non, je ne sens rien. Et c'est le danger peut-être de cette dualité dont vous parlez. Alors, il faut dire que depuis assez longtemps, je suis moins dans la pratique médicale proprement dite que dans la santé publique, c'est-à-dire dans la recherche, dans la vulgarisation scientifique, dans l'élaboration des stratégies de lutte, etc. Donc, ce qui fait que je suis d'abord patient avant d'être médecin. Mais je suis aussi médecin. De ce fait, je m'autorise à fournir des conseils aux diabétiques parce qu'évidemment, je suis entouré aussi de diabétiques, étant issu de familles diabétiques. Et je discute beaucoup avec les collègues diabétologues parce que moi, je ne suis pas diabétologue. Je suis diabétique, je suis médecin de santé publique sans être diabétologue. Je crois que c'est écrit aussi dans la préface du professeur Abdoulaye Elimane Khan. Bon, mais je pense que mes réflexions, mes recherches personnelles m'ont amené à une connaissance assez approfondie de cette maladie qui fait que je peux partager, je peux discuter et je peux envisager des stratégies qui sont actuelles, qui sont pérennes et qui pourraient aider, je pense, à circonscrire le fléau du diabète. Parce que le diabète, c'est une maladie avec laquelle on peut vivre et avec laquelle on peut vivre très longtemps sous réserve de se soigner. Et là également, peut-être que c'est le message phare que vous voulez faire passer, vivre avec le diabète. Tout à fait, exactement. Vous avez parfaitement raison. Vivre avec le diabète, c'est plusieurs niveaux. Les médecins parlent de mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire, un diabétique ne doit pas consommer de sucre ou en consommer le moins possible. Un diabétique doit obligatoirement faire de l'exercice physique. Moi, je rajoute obligatoirement. Un diabétique doit éviter le stress. Un diabétique doit se soigner. C'est important. Un diabétique doit au minimum aller voir son médecin tous les trois mois avec des bilans trimestriels et un bilan complet annuel au minimum. Quand je dis bilan complet, ça veut dire qu'il va y avoir un cardiologue, un ophtalmologue, un médecin interniste au minimum chaque année. Et tous les trois mois, il doit avoir son niveau de sucre, etc. Donc, c'est sous ces conditions, en observant un régime le plus strict possible, le régime ne peut pas être aussi strict que les médecins le veulent, mais en essayant d'être le plus strict, le régime adiabétique est maintenant bien codifié. Il faut faire de l'exercice physique, il faut observer le régime, il faut suivre son traitement, il faut éviter certaines situations stressantes qui jouent sur le diabète, mais aussi sur les autres maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, et même, on s'en rend compte de plus en plus, comme les cancers. Et il faut maintenir une certaine vie sociale, c'est-à-dire, il ne faut pas s'exclure de la société parce qu'on est malade. Ça, ça joue aussi sur le moral du diabétique. Et là, on sait que c'est une maladie qui, actuellement, en tout cas, peut-être, si je peux m'exprimer ainsi, gâche peut-être le quotidien de nombreuses personnes parce qu'elles sont peut-être inconscients du fait que, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, on peut vivre avec. Tout à fait. À ce niveau, quel est peut-être l'apport de ce livre pour ces personnes-là ? Tout à fait. Alors, c'est important de ce que vous dites. Ce livre a plusieurs niveaux d'apport. Chaque chapitre, à mon humble avis, c'est moi qui l'ai écrit, donc je suis mal placé pour le juger, mais chaque chapitre donne un enseignement au diabétique sur comment il doit se comporter. J'ouvre au hasard un chapitre. Je vois, par exemple, le chapitre sur les visages du diabète, destin des diabétiques. C'est le chapitre 5, où je rapporte certaines figures de diabétiques que je connais, qui sont dans mon entourage. Et à la fin, je tire la leçon qu'il n'y a pas un diabète, il y a autant de diabétiques que de diabétiques. Et que les autres chapitres nous l'enseignent, chaque diabétique doit tirer les enseignements de sa vie. Chaque diabétique a une singularité qui, loin d'être une gêne, ou bien un fardeau, ou bien un frein, doit constituer sa force. C'est le sens du livre de Jacques Barrier, la blessure et la force. Dans chaque maladie, il y a une force qu'il faut savoir retrouver. C'est valable pour toutes les maladies, mais c'est peut-être valable encore plus pour le diabète. C'est vrai que c'est le diabète que je connais le mieux. Il y a, je pense, dans l'apprentissage, j'allais dire, l'expérience de sa propre souffrance, des enseignements, au plan de l'hygiène de vie, au plan même de son alimentation propre, au plan même spirituel, des leçons qu'on peut tirer et qui peuvent vous permettre de mieux vivre, mais aussi de réaliser, peut-être de sublimer dans une certaine mesure, de vous sublimer et de réaliser des choses que peut-être vous n'auriez pas réalisées si vous n'étiez pas diabétique. Et peut-être, professeur, cet élan intérieur qu'il faut que les diabétiques trouvent en eux, c'est peut-être ce que vous dites quand vous dites qu'il faut, en tout cas, suivre son chemin intérieur, n'est-ce pas, pour trouver la force dans le mal qui l'habite. Et pour cela, les ressources aussi bien en lui qu'à l'extérieur sont inépuisables. Tout à fait, vous avez bien raison de revenir sur ça. Vous savez, les principes généraux de développement personnel s'appliquent aussi au diabétique. Et si vous regardez l'avant-derdien chapitre, « Vaincre la maladie de l'intérieur vers l'extérieur », ce n'est rien d'autre qu'une reprise du livre de James Covey, je crois, je ne me trompe pas sur son nom, « Les sept lois du succès », où il revient sur les différentes attitudes qu'une personne doit avoir pour réussir dans la vie. C'est valable de façon générale pour les êtres humains, mais c'est valable aussi pour les... enfin, surtout, ou autant pour les diabétiques. Bon, dire par exemple qu'il faut être à l'écoute de son corps ou à l'écoute de sa voix intérieure, c'est valable pour le journaliste, c'est valable pour le médecin, mais c'est valable pour le diabétique aussi. Parce que c'est le diabétique qui ressent les souffrances intérieures. Et c'est le diabétique qui doit décider. J'ai à cet égard dégagé certaines grandes règles qui peuvent être contestables. Quand j'ai dit, par exemple, que l'espérance du diabétique était plus courte par rapport aux individus non malades, un de mes maîtres me l'a fortement reproché, à juste raison d'ailleurs. mais c'est simplement dire qu'il faut justement transformer la faiblesse en opportunité, en force. Et donc, essayer de profiter au maximum du temps qui n'est pas extensible à l'infini qu'on a pour faire le maximum de choses. C'est un peu le message que nous avons voulu faire passer. – Et on sait également qu'il y a beaucoup de misconceptions, je veux dire des conceptions en tout cas qui ne sont pas fondées pour soutenir. – Tout à fait, des idées fausses. – Voilà, des idées fausses, des clichés sur le diabète que vous avez également tenté, n'est-ce pas, de déclarer ici. – Tout à fait, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. – Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques sur le diabète qui sont répandus ? – Oui, en fait, c'est les clichés qu'on retrouve de façon générale. Vous savez, par exemple, moi, je discute beaucoup quand je prends les taxis, je discute beaucoup avec les chauffeurs de taxi. Alors, dans leur imaginaire, moi, plusieurs fois, j'ai dû au chauffeur de taxi, pourquoi le matin, vous prenez votre petit déjeuner dans les dibuteries ou dans les tanganas ? Il y a un chauffeur qui m'a dit une chose un jour qui m'a fait sourire. Il m'a dit, mais écoute, tu sais, nous, on rentre dans les creux et donc notre chair se délacère et il faut qu'on mange la viande pour reconstituer. C'est les mêmes idées qu'on a du diabète. Et quand, par exemple, le diabétique, il ne sent pas de douleur, a priori, il ne sent pas de douleur, il n'y a pas de douleur, ça fait pas mal le diabète, contrairement aux maladies cardiovasculaires qui sont non seulement très douloureuses, mais également très handicapantes. Pour que le diabète devienne handicapant, il faut vivre avec pendant longtemps. Donc, dans l'imaginaire populaire, quand on est apparemment en bonne santé, on a de l'embonpoint, on a bon appétit, on n'a pas de problème de vision, etc. On est en bonne santé. Or, c'est souvent là, des personnes apparemment en excellente santé, c'est souvent chez eux que le diabète s'installe dans ces tableaux-là. On ne sait pas, et c'est souvent, malheureusement, au moment où les complications s'installent, qu'on observe le diabète. Il y a beaucoup, pour en rester toujours dans le cadre de votre question, il y a beaucoup de traitements, ce que j'ai appelé non conventionnels, basés sur les... Je viens de recevoir tout de suite sur mon téléphone des gens bien intentionnels, m'envoient tout le temps des recettes pour me dire, et c'est ici, et c'est ça, et c'est ici, et c'est ça. Il y a des médicaments efficaces pour baisser le taux de sucre. Mais ce n'est pas... Le problème, c'est de ne pas baisser le... Ce n'est pas seulement de baisser le taux de sucre. C'est que cette baisse reste constante. À un niveau. Voilà, à un niveau constant. Que je sache, il n'y a pas, au plan traditionnel, de moyen de contrôler la glycémie. Donc, il est bon. Même si on croit que les plantes peuvent nous soigner, d'aller faire ces bilans, d'aller voir son médecin pour faire ce bilan. Ces bilans. Je ne suis pas contre les maladies, les plantes. Mais il faut savoir que les plantes ont aussi leurs conditions d'efficacité. Certaines plantes, si on les fait bouillir, elles perdent leur principe actif. D'autres, si elles restent trop longtemps au soleil, elles perdent leur efficacité. Donc, il faut avoir cela à l'esprit et utiliser les plantes. Comme les médicaments, d'ailleurs. Comme les médicaments, de façon très circonspecte. Enfin, pas circompresse, circonspecte, mais de façon intelligente. Un autre aspect, c'est notre relation à la thérapie. aux soins. Nous avons tendance à considérer, dans nos systèmes culturels, etc., que le traitement, une fois qu'on a le traitement, alors c'est valable pour toute la vie. Non. Le diabétique, comme toutes les maladies d'ailleurs, c'est une maladie évolutive. Si vous commencez, on vous commence par vous donner un médicament qui s'appelle la metformine, 500 mg, mais il est évident qu'au bout de quelques temps, peut-être même moins d'un an, si vous ne retournez pas chez votre médecin, ce traitement risque de devenir inefficace. Et moi, il m'est arrivé de voir des patients qui, pendant des années, restent sur le même médicament sans aller voir un médecin, sans faire de bilan. Et un bon jour, ils font une complication et ils disent que la médecine n'a pas marché. Or, c'est eux qui n'ont pas eu l'attitude proactive qu'il faut avoir dans ces situations-là. La proactivité, c'est un des sept principes que James Covey a soulevé. Donc, il faut savoir que le diabétique d'aujourd'hui, ce n'est pas le diabétique de demain. La maladie évolue. Donc, il faut que son attitude vis-à-vis, l'attitude du patient vis-à-vis du diabète et le médecin aussi évoluent avec la maladie. Trouver des traitements plus efficaces. Absolument, c'est lié avec son médecin. Oui, oui, c'est lié avec son médecin. Il y a même des périodes où, quand, par exemple, vous faites plus d'efforts physiques, il y a des périodes où le médecin va réduire la dose de médicaments que vous prenez. Donc, c'est dynamique, en fait. Ce n'est pas statique. Alors, c'est une maladie évolutive, vous en avez parlé, mais également les recherches, n'est-ce pas, qui l'accompagnent également, évoluent. Il y a des avancées, certainement. Vous avez parlé même dans ce livre de l'histoire un peu de cette maladie. Tout à fait. Mais aujourd'hui, quelles sont peut-être les avancées, vous, en tant que médecin, mais également en tant que patient, quelles sont les avancées que vous jugez vraiment intéressantes dans le domaine ? Merci. Il y a des médicaments de plus en plus efficaces. L'un des problèmes qu'il y a, on découvre chaque jour de nouvelles molécules, de médicaments aussi bien oraux que de nouvelles, des substituts à l'insuline. L'insuline qui n'est utilisée que depuis moins de 70 ans, que l'insuline est utilisée. Mais l'insuline en même, on est arrivé à mieux, d'abord à faire une synthèse de produits qui ressemblent à l'insuline, mais de mieux en mieux à maîtriser la pharmacologie de l'insuline. Au point que maintenant, il arrive, on a des traitements, au lieu de se piquer une fois par jour, on se fique une fois par semaine, voire sur des périodes plus loin. Mais l'avenir, comme je l'ai expliqué ici, c'est sûrement à des traitements encore plus personnalisés, encore plus spécifiques. J'ai parlé des nanotraitements. Parce que dans la physiopathologie, c'est-à-dire dans les mécanismes d'installation du diabète, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau cellulaire, donc au niveau invisible à l'œil nu. Donc il y a des médicaments qui peuvent agir à différents niveaux pour permettre soit de réduire l'absorption de sucre dans le sang, soit une fois que le sucre est absorbé, réduire son impact sur les organes cibles, les principaux organes cibles que sont le rein, le cœur, le cerveau, le diabète. Mais en fait, le diabète touche tout l'organisme. Touche tout l'organisme. Donc il n'est pas exclu que d'ici quelques années ou quelques décennies qu'on ait vraiment des traitements encore plus efficaces, encore plus confortables, parce que c'est un des aspects du traitement aussi, d'assurer au patient le confort dont il a besoin pour avoir une vie normale, sociale, normale. Alors je rappelle que nous sommes avec le professeur Issa Won, on va poursuivre, n'est-ce pas, mais j'aimerais qu'on aborde un autre aspect, un aspect plutôt politique. On sait qu'il y a des responsabilités à un moment qui ne ressort pas forcément de l'emprise du malade. Aujourd'hui, il y a un chapitre, vous parlez d'innover et agir ensemble, n'est-ce pas, de la responsabilité, vous parlez de santé publique, c'est votre domaine. Tout à fait. À ce niveau, qu'est-ce qui doit se faire, surtout en Afrique actuellement ? Merci, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire, beaucoup, beaucoup de choses. Au niveau, au niveau du, au plan de l'agriculture. De l'agriculture ? Au plan même de la politique agricole. Parce que la disponibilité des aliments a un coût. Vous voyez, je vous donne un exemple. D'ici quelques mois, vous allez voir des produits frais, oignons, tomates, etc., pourrir le long du fleuve, alors qu'on en a besoin à Dakar. Il y en a qui n'en ont pas assez. Oui, oui, qui en ont besoin. C'est des produits qui sont recommandés pour le diabétique. Ça, c'est un exemple extrême. Au plan, donc, ça c'est au plan, et on peut dire beaucoup de choses, et toujours au plan politique, législatif et réglementaire. Réglementer l'utilisation de certains produits, l'importation et l'utilisation de certains produits sucrés au niveau de l'école. Intégrer dans l'apprentissage des élèves la prévention des maladies non transmissibles. Je pense que c'est très important. Oui, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme les cancers, comme les maladies respiratoires chroniques. Je crois que d'ailleurs, ça commence à se faire, même au Sénégal. Toujours au plan, au plan maintenant pharmaceutique, faciliter l'accès aux médicaments. Le diabète est une maladie qui coûte très cher. Qui coûte très, très cher. Peut-être que c'est ce qui explique un peu le fait que beaucoup de patients ne se rendent pas à l'hôpital. C'est ça. Beaucoup de patients évitent de se rendre à l'hôpital pour qu'on ne leur fasse pas des ordonnances qu'ils ne pourront pas acheter ou qu'on ne leur prescrive pas des analyses qu'ils ne peuvent pas faire. L'État fait des choses, beaucoup de choses. Je sais que l'insuline, maintenant, est disponible dans les pharmacies de l'initiative de Bamako. Et beaucoup d'anti... Enfin, certains antidiabétiques oraux sont également disponibles. C'est quoi, antidiabétiques oraux ? Merci. Alors, les antidiabétiques oraux, c'est des comprimés qu'on prend pour lutter contre le diabète. Ces comprimés sont utilisés par les diabétiques qu'on appelle diabétiques de type 2, c'est-à-dire les diabétiques non-insulino-dépendants. Les diabétiques qui, au début, tout au moins de leur maladie, ne prennent pas forcément de l'insuline. Donc, ça, c'est des comprimés. Vous avez la metformine, pour ne pas donner de noms commerciaux, vous avez d'autres médicaments. Bon. Alors que l'insuline, à ce jour, on ne peut la prendre que par voie injectable. Et c'est une des contraintes chez les diabétiques. Un diabétique peut être sous antidiabétiques oraux pendant longtemps, pendant très longtemps, mais en général, les diabétiques finissent quand même par prendre de l'insuline. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie évolutive. Il arrive un moment où les antidiabétiques oraux seulement ne suffisent pas et qu'il faille passer à l'insuline. Autre chose, et j'espérais secrètement que le nouveau pouvoir allait dans ce sens, c'est peut-être pas trop tard, peut-être que s'ils regardent notre émission, ils vont aller dans ce sens, c'est développer l'exercice physique, non pas aux fins de compétition, mais aux fins de traitement. Je pense qu'il faut, au niveau du ministère, des ministères de la Santé, qu'on crée une direction chargée de, je ne sais pas, du bien-être, je ne sais pas trop comment, mais une direction où l'exercice physique, la pratique de l'exercice physique, sera vraiment, fera l'objet d'une promotion intense. Est-ce que c'est lié à la santé ? C'est lié à la santé. Les maladies non transmissibles, c'est quatre facteurs de risque. C'est l'alimentation, c'est l'exercice physique, c'est le tabagisme et l'alcoolisme. C'est les quatre principaux facteurs de risque. Il y en a d'autres qui exposent à... Mais les plus maîtrisables, c'est l'exercice physique, c'est l'alimentation. C'est les plus maîtrisables. Au Sénégal, il y a eu de grandes avancées dans la lutte contre le tabagisme. L'alimentation, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais sur l'exercice physique, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Énormément. Il y a énormément de choses à faire. Et professeur, pour toujours rester dans cet aspect politique, on sait également qu'il y a souvent des responsabilités qui ne comptent pas forcément à nos États. Tout à fait. L'Afrique aujourd'hui, la position africaine par rapport aux maladies non transmissibles, comment est-ce qu'elle devrait être cette position-là ? Alors, je pense que, de façon générale, et vous l'avez bien dit, la position serait de promouvoir, d'abord, évidemment, tous les aspects de réglementation, tout ça étant passé, on doit avoir des politiques très hardies concernant la pratique de l'exercice physique, concernant l'alimentation. Regardez au Sénégal, on a une alimentation à base d'hydrate de carbone, c'est-à-dire le sucre, que ce soit le sucre, enfin, le riz, pardon, excusez-moi, je voulais parler plutôt du riz, qui est un sucre, ce qu'on appelle le sucre complexe, différent des sucres simples comme le sucre qu'on comprend. Mais c'est des maladies qui, c'est des aliments qui favorisent le diabète. sur les diabétiques, on vous dit, réduisez votre consommation de riz. Avouez ce qui est difficile au Sénégal de dire qu'à quelqu'un de se limiter à 6 cuillères à riz. Mais si, je pense que si, c'est une démarche générale à l'échelle de la CDAO ou bien à l'échelle de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, qui fait d'ailleurs fait des efforts, ils font des efforts, même dans ce plan, mais ça manque encore, je pense, à être vulgarisé, à être traduit en politique au niveau des états. Je pense que c'est important. Et éveiller les personnes à des activités simples, la pratique du sport, à s'organiser pour mieux promouvoir leur santé. Parce que la promotion de la santé, ça veut dire donner aux personnes le pouvoir d'agir sur leur propre santé. La santé, c'est pas aller forcément chez le médecin. Le médecin est certes indispensable, mais je vous assure que 80% de votre santé, c'est d'abord vous. Par votre comportement, par votre alimentation, par l'exercice physique que vous faites, par l'information que vous allez chercher là où elle doit se faire chercher. La vaccination. Je vous donne un exemple. Pour sortir du diabète, on n'a pas encore le vaccin contre le diabète, malheureusement, mais on a un vaccin efficace contre le cancer du col de l'utérus. Et avant le Covid, le Sénégal était à des niveaux de plus de 80% chez les jeunes filles de 9 à 17 ans. Aujourd'hui, après le Covid, compte tenu de la démobilisation qu'il y a eu avec l'engorgement des structures de santé, on est à moins de... autour de 17%. C'est malheureux. Parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation sur la vaccination. Encore les clichés qui... Oui, oui, des clichés, des faussetés qui sont souvent même le fait de nous, médecins. Soutenus, parfois... Oui, oui, souvent même, c'est des scientifiques sans être versés dans le diabète qui se permettent de dire ou bien dans d'autres maladies chroniques qui se permettent d'envoyer des messages désastreux. À ce niveau, il y a une harmonisation qu'il faut sur le plan scientifique. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Et votre livre peut-être contribue justement à ça ? C'était en tout cas l'objectif. Je ne sais pas si ce livre y arrive, mais en tout cas, l'objectif, c'était effectivement de participer à une meilleure connaissance de la maladie et à favoriser, au moins au niveau de l'élite, parce qu'on m'a reproché d'avoir écrit pour l'élite. Je pense que celui qui m'a l'a reproché va... est en train de m'écouter. Bon, donc, si l'élite s'approprie des questions des maladies non-transmissibles, elle va être à son tour un relais pour, disons, éveiller toute la communauté. C'était un peu ça l'objectif. C'était ça un peu l'objectif et peut-être nous sommes à la fin de cette émission. J'ai beaucoup aimé les échanges, j'en ai beaucoup appris moi-même, je crois que j'ai beaucoup grandi avec les discussions. mais déjà, les messages que vous aurez peut-être à lancer pour les diabétiques, des conseils ou bonnes pratiques que vous souhaiteriez peut-être partager. Tout à fait. Alors, les bonnes pratiques, je pense que le premier conseil, c'est de dédramatiser. Dédramatiser, ça veut dire ne pas avoir peur de la maladie. Ça veut dire aussi affronter, donc, éliminer le déni. Quand on est diabétique, on doit, comme moi, se dire je suis diabétique. Si je suis diabétique, qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, suivre un régime. Le régime est disponible partout. On peut, dans n'importe quel poste ou centre de santé, vous expliquer. En gros, laisser tomber les sucres rapides, réduire les sucres lents, préférer les légumes, le poisson, la viande de volaille, etc. C'est vraiment les classiques. Donc, l'exercice physique, 30 minutes d'exercice physique modéré par jour, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'être un compétiteur. Se renseigner, s'informer. Aujourd'hui, on a accès à l'information de façon très démocratique. Avec son téléphone, on peut rapidement avoir une information. Avec un peu de jugement, on peut séparer, comme on dit, le bon grain de l'ivraie. c'est-à-dire savoir où est l'information valable et où sont les fake news. Et c'est justement ces fake news-là qu'il faut éviter parce qu'ils causent un énorme tort à la santé publique. n'importe qui aujourd'hui peut créer son site ou aller dans les réseaux sociaux dire ce qu'il veut. Pour peu qu'on ne soit pas vigilant, on peut se laisser emporter. Donc, ça aussi, c'est un problème. Vraiment, et donc, j'insiste sur l'exercice physique, j'insiste sur l'alimentation, sur le fait qu'un diabétique doit être suivi par un médecin. C'est important. C'est important. N'importe quel médecin généraliste jusqu'à un certain niveau peut suivre un diabétique valablement. On n'a pas forcément besoin de faire un spécialiste, de voir un spécialiste. Je sais qu'au Sénégal, la mode est auto-spécialiste. Il suffit qu'on ait une conjonctivite pour dire qu'on va aller voir un ophtalmologue, qu'on ait des céphalées pour dire qu'on va voir un neurologue. Or, les médecins eux-mêmes proscrivent cette attitude. Voilà un gros. Donc, c'est des conseils de bon sens, des conseils qu'on peut retrouver ailleurs, dans les bases informationnelles qui sont crédibles et qui peuvent sauver des vies et permettre aux diabétiques de vivre comme tout le monde. Et peut-être avant de finir, vous avez parlé tout à l'heure du professeur Abdoulaye Elimane Khan qui est votre préfacier. Oui. Et pour revenir aux motivations, vous avez évoqué peut-être son livre que vous aviez lu. Tout à fait. Lui, il était également lié à votre père, n'est-ce pas, qui était aussi médecin. Pour finir avec ces deux figures peut-être, qui sont peut-être importantes pour vous. Oui, le professeur Abdoulaye Elimane Khan c'est mon oncle, c'est le cousin de mon papa, c'est un philosophe éminent, en plus d'être homme politique, connu. Et quand j'ai lu son livre, le livre s'intitule La vie a de longues jambes, Philosophie Sauvage. C'est un gros livre, beaucoup plus gros que le mien. Il peut faire peut-être sept fois le mien ou plus. Et dans ce livre, il a abordé la question de l'asthme. Lui, il est asthmatique. Et il a abordé la façon dont il est, il a découvert son asthme. Et comment il a fait une sorte d'instruction qu'il a analysé sous un angle philosophique cette maladie, en détaillant les étapes d'apparition de cette maladie, en détaillant surtout ses relations avec son médecin et en expliquant comment il vit quotidiennement avec cette maladie. Il est allé plus loin parce qu'il a également, après le Covid, parce qu'il a également sorti un livre sur son expérience avec le Covid qui s'appelle Saharaba, le Covid exige de les rencontrer. Ou c'est un peu la même chose. Il va plus loin dans la réflexion sur les relations médecins-malades. Et c'est cet aspect qui m'a intéressé et qui m'a inspiré à faire le livre. Quant à mon père, comme vous le dites, il était médecin et il était professeur de santé publique comme moi. Il m'a surtout influencé par son approche de la santé publique qui était une approche pragmatique, qui était une approche orientée vers l'humain, orientée vers la réflexion, vers le libre arbitre dans une certaine mesure. Il n'était pas quelqu'un d'enseré dans les certitudes scientifiques, immuables, etc. Et de ce point de vue, je sais que je suis son disciple. Vous êtes son disciple. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Moi aussi. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur votre parcours. Déjà, parler également de ce livre, parler du diabète et surtout de l'apport que ce livre pourrait avoir. et on vous en remercie. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. J'en profite pour remercier mon petit frère, Abderrahman, avec qui j'ai beaucoup de choses en commun. Et je remercie Amani TV. Ce n'est pas ma première fois et je sais que ce ne sera pas ma dernière fois aussi de venir partager mes connaissances, mes idées, les principes que je défends, etc. Merci en tout cas, M. Ouad, merci pour la qualité de cette émission qui est largement due à votre professionnalité. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous. Merci aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. C'était un plaisir de le présenter à nouveau. On vous donne à nouveau très prochainement sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada